Les filets sociaux Les filets sociaux Les ménages et individus bénéficieront des prestations du programme, dont la répartition est la suivante. 48 500 ménages vivant dans l'extrême pauvreté, ayant en leur sein des enfants âgés de 0 à 18 ans, avec au moins une personne âgée et ou une personne vivant avec handicap. 6 500 personnes âgées vulnérables vivant seules ou abandonnées. 15 000 ménages et personnes en situation de détresse sociale d'urgence. Le Congo s'est doté d'une politique nationale d'action sociale et l'une de ses priorités est la mise en place d'un système de redistribution afin de réduire la précarité des personnes les plus fragiles. Le programme national des filets sociaux que nous lançons aujourd'hui aura pour vocation d'être un outil majeur de lutte contre la pauvreté, d'investissement dans le capital humain et d'inclusion productive des ménages. L'équipe chargée de la gestion opérationnelle du programme est en place et le gouvernement a pu mobiliser des moyens financiers nécessaires au lancement des activités. A l'issue de cette cérémonie, le gouvernement va doter de l'équipe de coordination du programme des moyens roulants nécessaires pour couvrir toutes les zones d'intervention retenues, pour permettre au gouvernement d'être davantage aux côtés des ménages et de s'assurer que les transferts monétaires alloués seront effectivement utilisés pour transformer les conditions de vie des bénéficiaires. Après avoir officiellement lancé ce programme qui symbolise son opérationnalisation, le Premier ministre a procédé au paiement des aides sociales d'appoint à un échantillon de cinq bénéficiaires avant la remise officielle des véhicules à la coordination nationale de ce programme.